Le surpoids de l'enfant touche un enfant sur cinq. Si les chiffres de prévalence tendent à se stabiliser depuis les années 2000, l'écart se creuse selon les populations et touche surtout les catégories socioprofessionnelles défavorisées. Il peut démarrer très tôt dans l'enfance, souvent entre 2 et 4 ans. Il nécessite donc un dépistage précoce. Plus le dépistage est précoce, plus on agit sur une période où les habitudes de vie façonnées par les parents sont modulables. L'enfant peut changer plus facilement ses habitudes et profiter de sa croissance pour ralentir sa prise pondérale. Certes, le surpoids d'un enfant n'est pas à dramatiser grâce à la croissance, mais il n'est pas à banaliser non plus. Ça ne passe pas en grandissant si des changements ne sont pas mis en place. Les parents en demande doivent être conseillés sans attendre. Pour le dépistage précoce, le coup d'œil du praticien sur le poids et la taille de l'enfant ne suffit pas, car le surpoids de l'enfant, ça ne se voit pas forcément. C'est trop souvent lorsqu'ils sont obèses que l'œil les repère. Il est nécessaire de s'appuyer sur la corpulence en calculant l'IMC. Il existe plusieurs méthodes. Le disque INPUS, le logiciel informatique ou encore la calculatrice, qui reste la plus pratique, notamment lorsqu'on connaît l'astuce d'appuyer deux fois sur la touche égale. Il faut certes le calculer, mais aussi le tracer. L'HAS recommande un tracé de courbe d'IMC au moins trois fois par an, avant deux ans, et au moins deux fois par an, de deux à dix-huit ans, même pour les enfants qui ne semblent pas à risque. Cela permet de mettre en évidence de manière précise la cinétique de la courbe. À corpulence égale, deux enfants n'ont pas le même risque de développer un surpoids ou une obésité. Et mettre en évidence le moment du décrochement aide à comprendre la prise de poids excessive et donc à la corriger. Sur la courbe, on peut repérer trois signes d'alerte. Un rebond précoce d'adiposité, avant six ans. L'ascension continue de la courbe depuis la naissance. Le changement de couloir, rapide vers le haut. Ces indices ont de grande valeur pronostique selon la rapidité d'installation et l'âge précoce auquel ils surviennent. Calculer, tracer, interpréter, encore faut-il en parler et le faire le plus tôt possible. Mais qu'ils consultent pour ce motif ou pour totalement autre chose, comment en parler à l'enfant et sa famille ? Comment aborder le sujet et trouver les bons mots ? Comment aborder le sujet et trouver les bons mots ? Comment aborder le sujet et trouver les bons mots ? Sous-titrage FR ?